Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce second webinaire clé en main consacré à la présentation du bilan quantitatif et de la gestion de la ressource en eau en cas de crise sur le bassin du Cher. Je suis Laurent Boigard, directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée au sein de l'établissement public noir. Ce matin, je suis chargé d'assurer l'animation générale de cette visioconférence, mais je suis accompagné de mes collègues animatrices et animateurs de SAGE. Sur un plan organisationnel, on va vous demander de bien vouloir couper vos micros afin d'éviter toute interférence pendant les présentations qui vont avoir lieu ce matin. Au terme de chacune d'entre elles, vous aurez la possibilité de prendre la parole et nous vous remercie par avance de bien vouloir être le plus concis possible dans vos interventions afin qu'on puisse prendre le maximum de personnes et que les échanges soient productifs et constructifs. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le petit module discussion qui est situé en bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions, pour apporter des compléments. Et puis, mes collègues se chargeront bien entendu de vous apporter des éléments de réponse et puis nous pourrons les partager au besoin. Enfin, on vous informe qu'on a procédé à l'enregistrement de cette séance afin de pouvoir la mettre à disposition des personnes qui n'auraient pas pu participer à cette visioconférence. Et elle sera disponible sur les sites internet des différents SAGE. Comme je l'ai fait la semaine dernière lors du premier webinaire, je vais garder encore un petit peu mon micro vert afin de recontextualiser le webinaire de ce jour. Donc, en effet, en 2020, en fait, se sont tenues les élections municipales à la suite desquelles les commissions locales de l'eau ont été largement recomposées avec des arrêtés qui ont été, je dirais, de recomposition, qui ont été signés dans le temps, voire même jusqu'à très peu, très peu. Il semblait donc utile d'informer et de sensibiliser le maximum des nouveaux membres, notamment les élus. Donc, au regard du contexte sanitaire, il ne nous était pas facile d'organiser des réunions en présentiel. Donc, les animatrices et animateurs des clés des tissages portés par l'établissement ont tout d'abord travaillé au développement d'une interface en ligne intitulée CERCLE, qui veut dire Centre de ressources des commissions locales de l'eau, qui permet aujourd'hui d'accéder à l'ensemble de la documentation produite dans le cadre de ces procédures. Vous pouvez donc, du coup, à l'aide de fonctionnalités, filtrer les différents documents à votre disposition selon le profil, selon le territoire qui vous concerne ou encore la thématique que vous souhaitez aborder. Donc, cet outil centralisateur n'a pas lieu de remplacer, je dirais, les sites Internet des différentes procédures sur lesquelles vous pouvez retrouver l'ensemble de cette documentation. Et il vient aussi, en complément, de la bibliothèque numérique que nous avions développée et mis en place, Bibliocom, qui rassemble, quant à elle, tous les produits de communication, que ce soit les expositions, des vidéos ou encore des plaquettes. En complément de ce Centre de ressources, donc, du coup, nous avons décidé d'organiser trois webinaires, un la semaine passée, un ce jour et un la semaine prochaine. Et celui d'aujourd'hui vise à aborder, comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet de la gestion quantitative de la ressource en eau. Donc, trois intervenants vont se succéder avec tout d'abord M. Patrick Castelthor de Météo France. Puis, nous aurons ensuite M. Frédéric Berlet de la DREAL Centre-Val-de-Loire et enfin M. Sylvain Lequina d'EDF. Avant de leur laisser la parole, je vais tout d'abord laisser le micro à M. Benoît Rossinol, directeur de la ressource en eau au sein de l'établissement publicoire, qui va vous faire un petit propos introductif sur le sujet du jour. Je vous remercie et puis bonne vision à tous. Merci, merci pour cette introduction. Merci, bonjour à tous. Donc, pour introduire sur cette question de la gestion quantitative, eh bien, tout d'abord constater que le sujet de la gestion quantitative, c'est un sujet d'actualité et en même temps, c'est un sujet ancien qui n'est pas nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est toujours à traiter puisqu'il y a des évolutions en permanence à ce sujet. L'enjeu, c'est de satisfaire les besoins en eau pour les différents usages sur la quantité de l'eau, les usages liés aux activités humaines et aussi de satisfaire les besoins des milieux aquatiques et donc en trouvant un équilibre pour cela. Le sujet est ancien et tellement ancien que c'est la raison pour laquelle les sociétés humaines se sont installés là où il y avait de l'eau pour vivre et développer leurs activités et là où il y avait de l'eau de manière au moins satisfaisante, voire abondante. Sur le bassin de la Loire et ses influences, c'est un sujet là également qui est traité de longue date avec différentes façons de le traiter et de l'apprécier et de le gérer à différentes échelles également. Donc, le bassin de la Loire et ses influences, c'est un cinquième du territoire national. Il y a des actions qui sont menées pour gérer l'eau du point de vue quantitatif à cette échelle et d'autres actions qui sont menées à des échelles territorialisées. Voilà, vous avez ici l'ensemble du bassin de la Loire et puis il y a des échelles plus territorialisées, c'est des échelles des SAGE par exemple et puis sur chaque périmètre de SAGE, il va y avoir des actions qui sont liées à la gestion quantitatif de l'eau qui sont sur des territoires encore plus petits et précis en fonction des besoins. Ces territoires de gestion de l'eau, ça peut être en fonction de la nature de la ressource superficielle donc des bassins versants, des cours d'eau, où ça peut être aussi en fonction des nappes souterraines et de la façon dont s'organise la ressource soit superficielle, soit souterraine. Cette ressource en eau, elle est gérée de manière différente à différentes échelles et puis aussi dans le temps. Il y a eu différentes façons d'appréhender cette gestion de la ressource en eau et de trouver des équilibres entre les besoins et les ressources. Chacun a en tête qu'il y a une quarantaine d'années, on a construit des barrages pour stocker l'eau et à l'échelle du bassin à la Loire, il y en a deux qui sont importants pour les axes alliés à la Loire réalimentée qui sont gérés par l'établissement de victoire à NOSAC et Villeray. Mais il y a eu, après, prise en compte davantage d'autres besoins et avec d'autres éclairages, d'autres dimensions, notamment la prise en compte des milieux aquatiques, le besoin de mettre ensemble les différents usagers pour discuter avec, au début des années 90, une loi sur l'eau qui a permis que ce soit ensuite créé des stages, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, plus récemment, deux sujets sur lesquels je reviens un tout petit peu, c'est la prise en compte de nouveaux aspects, d'une part du point de vue physique avec le changement climatique et puis d'autre part du point de vue humain avec une prise en compte croissante des impacts socio-économiques liés à la gestion de la ressource en eau. Si je regarde d'abord l'aspect impact changement climatique, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que l'établissement du victoire travaille sur ce sujet et il y a 15 ans, on ne connaissait pas grand-chose. Et donc, il a fallu d'abord développer de la connaissance, cette connaissance sur les impacts éventuels du changement climatique, ensuite d'utiliser cette connaissance pour sensibiliser et faire diffuser cette connaissance. Et puis, on est maintenant, depuis quelques années aussi, dans l'utilisation de cette connaissance concrètement pour essayer de mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Donc, sur cette carte-là, vous avez justement une information sur la restitution de la connaissance sur les impacts climatiques sur les territoires des différenciages dont l'établissement plus loin rassure le portage. On voit que, globalement, à l'échelle du bassin versant, on s'attend pour le milieu du siècle, aux années 2050, à une baisse de la ressource en eau. Voilà, vous avez un point à l'exutoire, à l'aval de chaque sous-bassin. Sachet-Raval, moins 25 %, Sachet-Ramont, moins 27 %, ce sont des exemples. Sachet-Roron, moins 25 % également, avec ensuite, bien noté que ce sont des moyennes annuelles, des émissions sur les moyennes annuelles, avec un effet qui est attendu plus sévère sur les périodes d'étiage, donc souvent les périodes estivales, et un changement également sur ces périodes d'étiage qui pourraient être plus longues et éventuellement plus précoces et plus tardives également. Donc, c'est une nouvelle dimension qui fait que ça nous amène à bouger un petit peu dans notre façon de gérer l'eau et surtout qui donne une obligation d'anticiper pour s'adapter. Et puis, l'autre dimension, c'est cette dimension, je vous le dis, elle est de mieux en mieux prise en compte et même dans la façon d'aborder la gestion de la ressource en eau, on fait maintenant, à l'échelle des territoires, des études qui intègrent le changement climatique. Avant, on a pu faire des études de gestion quantitative, on a essayé de voir quel était l'équilibre entre les besoins et les ressources. Maintenant, ces études intègrent explicitement le changement climatique, ce sont les études de type HMUC pour hydrologie, milieu, usage, climat, avec l'intégration de ces quatre dimensions, hydrologie, l'eau qui est disponible, milieu, les besoins des milieux, usage, les besoins des usages, différents usages et le climat, ce qui met une dimension prospective aussi dans cette approche. Et puis, l'autre dimension qui devient de plus en plus importante, c'est la prise en compte des impacts socio-économiques de la gestion de la ressource en eau. Et un des outils qui est fait pour ça et qui également montre que cette dimension est de plus en plus prise en compte, c'est les projets de territoire de gestion de l'eau. C'est un nouvel outil qui date simplement d'il y a deux ans, 2019, mais on voit que, que ce soit à l'échelle nationale, il est demandé de mieux en mieux prendre en compte cet impact socio-économique. Et alors, nous, on en a fait une première étude à ce sujet sur les axes lois réaliens et réalimentés suite à l'étiage 2019 qui a été particulièrement sévère et pour regarder quels avaient été les bénéfices pour les différents usages et pour les milieux du soutien à l'étiage. Et on s'aperçoit que d'abord, ce n'est pas forcément très bien connu, les impacts socio-économiques, et puis qu'en fait, ils sont très importants. Et donc, ça veut dire que même si la gestion qui est mise en œuvre depuis des années, on n'est pas que sur de l'étude, on est sur vraiment tout un tas d'actions qui concourent à ce que finalement, année après année, on arrive à gérer la ressource dont on dispose. Alors, il y a des crises, mais il y en a beaucoup moins que s'il n'y avait pas toutes ces actions de gestion qui étaient mises en œuvre. On estime par exemple qu'en 2019, s'il n'y avait pas eu d'actions et pas de soutien à l'étiage, il y aurait pu y avoir 60 jours de crise supplémentaire sur les excès alimentés. 60 jours de crise, c'est-à-dire 60 jours avec des restrictions, voire des interdictions pour certains usages. Ce qui est beaucoup. Donc, en fait, la gestion de la ressource en eau, c'est déjà quelque chose qui est fait depuis des années, mais qui nécessite d'être adaptée en prenant en compte les évolutions de la ressource, les évolutions des usages et les évolutions aussi des politiques qui prennent en compte de mieux en mieux, de manière croisée, les impacts de la gestion de la ressource en eau sur les différents secteurs. Un petit mot sur la gestion de crise, parce que si on se replace sur ce temps long et sur ces outils, stages, études de connaissances, PTGE, la projet de territoire de gestion de l'eau, etc., on est sur quelque chose plus de l'ordre de la planification et de la gestion interannuelle de l'eau, alors qu'il y a aussi une autre dimension qui est peut-être évoquée ce matin, qui est la gestion de crise, hélas, donc c'est à l'échelle d'une saison, on va gérer avec différents niveaux d'alerte, d'alerte renforcée, de crise, la ressource en eau en fonction de ce qu'elle est l'année en cours, puisqu'on peut raisonner avec les moyennes, etc., mais à un moment, on est dans l'année en cours. Hélas, c'est une autre façon de gérer, notamment avec un rôle important des services de l'État, par territoire des étions de l'eau, qui peuvent être actuellement des départements pour la gestion de la crise, où le préfet réunit autour de lui un comité départemental de l'eau avec les différents usagers pour gérer au fur et à mesure, par arrêté de restrictions, de limitation des usages et la ressource en eau disponible. Ça peut être par département, ça peut être à l'échelle du territoire de de l'eau. Par exemple, sur les axes lois réels et alimentés, il y a un comité de gestion qui est à l'échelle de ces grands axes. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction, mais pour donner différentes dimensions de la gestion de l'eau. Merci, Benoît. C'était effectivement un certain nombre de notions qui ont déjà été abordées et qui vont être développées par la suite. On va sans plus tarder pouvoir passer la parole aux représentants de Météo France, M. Patrick Castelthor, qui va nous faire la présentation d'éléments plus spécifiques au bassin du Cher, puisqu'on vient très largement de parler aussi des autres territoires, notamment du bassin de l'Allier et de la Loire. Du coup, M. Castelthor, vous souhaitez que j'avance le diaporama ? Oui, je veux bien, oui. Est-ce que tout le monde le voit ? C'est bon ? C'est bon pour vous, M. Castelthor ? Oui, moi, je le vois, oui, il n'y a pas de problème. Alors, on vous écoute, la parole est à vous. Merci. Voilà, donc bonjour à tous. Je me présente Patrick Castelthor de Météo France à Bourges. Je vais donc vous présenter le bilan pluviométrique et hydrique de l'année 2020 du bassin du Cher. Donc, nous commençons par le bilan pluviométrique, carte du cumul annuel à la pluie. Sur cette carte, nous trouvons donc les sept départements concernés par le bassin du Cher, le tracé du cours d'eau et les villes principales qu'il traverse. Le code couleur doit se lire de la façon suivante, les cumuls de pluie les plus importants en bleu, les plus faibles en jaune. Le bassin du Cher a donc reçu entre 550 mm à Montluçon et 970 mm au niveau de sa source. Ce gros écart de 420 mm pour une distance de seulement 50 km peut trouver son explication par l'orographie du parcours initial. Dans le détail, les trois quarts de son lit affichent une lame d'eau inférieure à 700 mm, alors que seuls les premiers kilomètres de la rivière dépassent les 900 mm. Sur la diapo suivante, nous allons trouver la carte d'anomalie du cumul des précipitations, c'est-à-dire l'écart à la normale. Le bilan annuel du bassin s'échelonne entre un déficit approchant parfois 20 % du sud du département du Cher au Montluçonné et un excédent approchant très localement 15 % au sud de Tours. On passe à la déclinaison saisonnière sur la diapo suivante. Avec la carte du rapport à la normale de l'hiver, le bilan varie entre un déficit d'environ 25 % autour de Montluçon et un excédent de 25 % dans le Vierzonné. La pluviométrie du printemps s'approche rarement de la normale et le déficit avoisine 25 % à l'ouest de Bourges. Saison suivante, avec les orages qui permettent très localement un excédent estival de 15 % dans le Vierzonné et de 10 % peu avant que le Cher ne se jette dans la Loire. Le déficit culmine à 45 % à Montluçon. Enfin, pour l'automne, un petit secteur présente un excédent de 30 % dans le sud-ouest de l'Allier, mais le bilan s'avère négatif à partir de Montluçon. Il manque jusqu'à 25 % de pluie dans le Saint-Amandois, dans le sud du Cher, et à proximité du Bec du Cher. Diapo suivante, voici maintenant un comparatif entre deux points de mesure, les deux extrêmes du bassin pluviométriquement parlant, avec la déclinaison mensuelle du bilan. Nous ne trouvons que deux mois excédentaires en fin d'année à Montluçon, septembre et décembre, alors que le déficit atteint 65 % en janvier, 80 % en juillet et 75 % en novembre. La répartition est nettement plus équitable à Saint-Avertin-en-Touraine, où nous notons le fort excédent de juin grâce à des orages, avant d'affronter trois mois d'été plus ou moins sec. On voit ainsi que la répartition spatiale et temporelle des précipitations est très inégale sur le bassin du Cher. Diapo suivante. Sur la carte du rapport à la normale de la saison d'étiage, période comprise entre juin et octobre, une bonne partie du bassin est concernée par un bilan de plus ou moins 10 % autour de la normale. Le département du Cher abrite néanmoins un écart plus important entre un déficit de 25 % dans le Saint-Amandois et un excédent de 25 % dans le Vierzonais. A noter que ce résultat plus ou moins acceptable est dû au gros arrosage final d'octobre, avec parfois plus du double de la normale. Une analyse sur le cœur de la saison de juin à septembre afficherait un score médiocre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Impossible de ne pas évoquer le paramètre température avec une année 2020 qui s'avère la plus chaude depuis le début de mesure, en gros depuis 1900. Illustration avec le thermopluviogramme de Vierzon. En abscisse, l'écart à la normale de la température moyenne. En ordonnée, l'écart à la normale des précipitations. Deux exemples, décembre en haut et au centre, qui présente un excédent de 2 degrés en température moyenne et de 35 % en pluie. Novembre en bas à droite, qui affiche un excédent de 2,7 degrés et un déficit pluviométrique de 75 %. Concrètement, nous constatons que 11 mois sur 12 sont plus chauds que la normale, avec un excédent atteignant 4 à 5 degrés, ce qui est énorme, en température moyenne pour février et avril. Le petit coup de fraîcheur d'octobre est finalement très faible, mais avec un bon arrosage à la clé. Et nous trouvons une nette majorité de mois plus secs que d'ordinaire, 9 sur 12. Tout cela y aboutit à un déficit pluviométrique annuel de 12 % et à un excédent de 2,2 degrés pour la moyenne des températures. Diapo suivante. Le réchauffement climatique a une incidence évidente sur l'évapotranspiration et l'année 2020 n'y échappe pas, avec des valeurs très proches des records. L'évapotranspiration et donc la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. C'est ce que confirme le graphique des cumuls annuels des 70 dernières années à Bourges. Et la courbe moyenne mobile sur 10 ans ne laisse aucun doute de son évolution actuelle. 6 années dépassent les 900 mm, 5 postérieures à l'an 2000, dont les 3 dernières, et le millésime 1976 qui reste bien ancré dans les mémoires. Diapo suivante. Avec le graphique de l'indice d'humidité des sols agrégés, qui nécessite une petite définition. L'indice d'humidité des sols est un indice d'origine agronomique représentatif du contenu en eau du sol superficiel, en gros, les deux premiers mètres. La plage usuelle de variation de cet indice se situe entre 0 et 1,5. Lorsque l'indice est proche de 0, le sol est très sec. Lorsqu'il est voisin ou supérieur à 1, le sol est très humide et tend vers la saturation. Revenons à notre graphique où l'indice agrégé pour le département du Cher est élevé début mars 2020, au sortir de l'hiver, mais il se retrouve déjà proche des recorbas mi-avril, après plusieurs semaines sans pluie. Des orages nous font temporairement remonter à hauteur de la médiane à la mi-mai. Une longue période plus ou moins sèche aboutit à nouveau à des valeurs proches des recorbas avant l'arrivée des pluies d'automne, et le dernier trimestre oscille autour de la moyenne. Diapo suivante. En complément du bilan 2020, voici un focus sur le début de l'année 2021. Janvier confirme la dynamique de décembre avec un arrosage partout excédentaire, plus 10% au niveau de la source du Cher, plus 35 à plus 50% dans sa partie tourangelle. La pluviométrie de février est assez regroupée autour de la normale, entre un déficit de 15% dans la Creuse et un excédent de 10 à 15% dans le sud du Cher, ainsi qu'en Touraine. Mars 2021 entame le printemps métrologique avec une faiblesse pluviométrique générale, limitée certes entre 10 et 20% en tout début de parcours, ainsi que dans le Bourbonnet, mais atteignant 60 à 70% dans une partie de la Sologne et en Touraine. La saison de recharge des nappes vient de s'achever au 31 mars avec un bilan globalement positif. L'excédent pluviométrique l'emporte en effet sur une bonne partie du bassin, localement jusqu'à 10% en Touraine et 10 à 15% dans le sud de l'Allier et dans la Creuse. Deux secteurs présentent une faiblesse relative, le Saint-Amandois avec un déficit de 5%, le Vierzoné et plus largement la Sologne, entre 5 et 10%. Dernière diapo, sur laquelle nous retrouvons l'indice d'humidité des sols agrégés pour le département du Cher. Des records hauts sont atteints durant la première décade de février, mais quatre semaines sèches le font passer sous le deuxième décile. Les giboulées de mars apportent un léger mieux, avant une rechute qui frôle le premier décile en fin de semaine dernière. L'arrosage du week-end dernier, entre 10 et 20 mm sur le bassin, se matérialise aussitôt par un sursaut de l'indice. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation complète du bilan 2020 et puis des premiers mois de l'année 2021, je ne sais pas. Donc, je vais arrêter le partage parce que du coup, sinon je ne vois pas tout le monde afin que nous puissions prendre peut-être déjà quelques premières questions ou compléments apportés sur les territoires en fonction des observations particulières qui ont pu être faites. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole ? Ou demander des explications, je dirais à M. Castelthor, qui pourrait vous apporter quelques compléments, même si c'était déjà bien complet en termes de présentation, mais y a-t-il des demandes, d'explications plus précises encore ? Il y a une question dans le chat. Alors, je te laisse la poser éventuellement, Cécile ? Oui, donc c'est M. Lecky de l'agglomération Dupuis qui demande si nous avons le nombre de jours de précipitations annuelles par rapport à la normale. C'est une baisse ? Ah, je ne comprends pas la suite. M. Lecky, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, on t'entend, M. Lecky. Est-ce qu'il y a une augmentation, une baisse des anomalies de précipitation, et donc potentiellement des phénomènes de crues, voire de sécheresse, puisque potentiellement on pourrait passer, je ne sais pas, de 40 jours de précipitation par an à 30 jours, avec à peu près les mêmes cumuls de précipitation, une légère baisse ? Est-ce qu'il y a des explications ? Est-ce que du coup, sur les anomalies, on constate ces choses-là ? Voilà, merci. Alors, effectivement, pour l'année 2020, on a observé un nombre de jours de précipitations déficitaires. Alors, on mesure, on détermine le nombre de jours de pluie avec plusieurs seuils, un millimètre ou plus et cinq millimètres ou plus, et les deux valeurs sont inférieures à la normale. Alors, je n'ai pas voulu alourdir la présentation avec des cartes surnuméraires, en quelque sorte, mais effectivement, dans tout le bassin, on a observé une diminution significative du nombre de jours de pluie. Alors, c'est un phénomène qu'on connaît depuis plusieurs années et qui tend à se pérenniser, effectivement. Alors, essentiellement, pendant la période d'étiage, on récupère bien souvent un nombre de jours supérieur pendant la période hivernale, puisque avec le réchauffement climatique, on a bien vu qu'on allait avoir deux périodes distinctes, une période de sèche très longue qui peut commencer en avril et se terminer en octobre, et une période plus arrosée, une période hivernale plus arrosée. Mais l'arrosage n'y est pas non plus, comment dirais-je, spectaculaire. Il y a des années où on a vu dans le passé récent que certains hivers étaient relativement secs, et d'autres étaient bien arrosées, sans pouvoir cependant compenser la faiblesse pluviométrique estivale, estivale au sens élargi. Je ne sais pas si j'ai répondu concrètement à votre question. Merci. Alors, étant précisé aussi que M. Lecky est normalement plus un altiligérien, du coup, situé sur la partie, je dirais, sud du bassin de la Loire, puisqu'il est sur l'agglos du Puy. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut retrouver les mêmes, je dirais, constats sur cette région-là. Je sais que M. De Paul, en fait, a levé la main également. Donc, allez-y, M. De Paul. Merci. Je voulais en profiter, puisque nous avions la présentation de M. Castelthor, s'il avait quelques éléments d'information sur les semaines et les mois à venir, puisqu'on voit qu'on est déjà déficitaire. Alors, pour… Déjà, là, je vais juste m'exprimer pour la partie département du Cher, en gros, la région centre. Pour les 15 prochains jours, on s'achemine vers un radoucissement progressif, avec des températures qui repassent au-dessus des normales en milieu de semaine prochaine et, par contre, l'absence significative de précipitations. Donc, la deuxième quinzaine d'avril s'annonce sèche. Un premier bilan à la mi-avril pour le département du Cher, puisque là, je suis en train de préparer un comité sécheresse pour la préfecture de Bourges en milieu de semaine prochaine. La première quinzaine d'avril affiche déjà globalement un déficit pulvométrique. Seul le week-end dernier a apporté un arrosage significatif, compris entre 2 et 20 millimètres uniquement pour le département du Cher. Alors, pour le trimestre prochain, c'est-à-dire du 1er avril à la fin juin, il n'y a pas de signal, que ce soit en termes de température, c'est-à-dire que le trimestre à venir s'annonce conforme à la normale en moyenne sur les trois mois. Ça n'exclut pas d'une période fraîche comme actuellement et une période quasi-estivale en cours de parcours, mais sur la moyenne des trois mois, il n'y a pas de signal qui s'affiche. Concernant la pulvométrie, là encore, entre un signal humide sur la Scandinavie et un signal sec sur l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, il n'y a pas de signal pulvométrique sur la majeure partie du pays. Donc, ce sont des prévisions saisonnières qui ne sont pas précises, mais je ne peux pas vous en dire plus, il n'y a pas de signal pour ces deux paramètres. Merci pour ce complément. Y a-t-il une dernière question avant que vous passez la parole ? Monsieur Baraché. Il faut que vous rallumiez votre micro, Monsieur Baraché. Oui, j'ai quelques difficultés. Oui, c'est par rapport à l'évapos de transpiration que vous avez souligné en 2020 et par rapport aux hauteurs de pluie. Est-ce qu'on le retrouve souvent, ce genre de choses, chaque année ? Oui, on a tendance. Alors, comme le graphique, je ne sais pas si on peut le remettre, comme le graphique l'a exprimé, on va attendre peut-être que le graphique… Voilà. J'ai bien précisé qu'en fait, parmi les six occurrences d'évapos de transpiration à plus de 900 millimètres, d'évapos de transpiration annuelle à plus de 900 millimètres. Trois se trouvaient parmi les trois dernières années. Donc, c'est un phénomène qui a tendance à s'encentuer. Et la courbe moyenne mobile sur dix ans, on le voit dans la partie droite du graphique, a une expression quasi exponentielle. J'exagère un peu, mais bon, on voit bien que la tendance est à la hausse et l'explication se retrouve avec le réchauffement, comment dirais-je, significatif, qui est en route, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Alors, c'est vrai, il y a eu un creux dans les années… Enfin, en tout cas, une stagnation dans les années 70. Et depuis, on est à la hausse. Bon, on a un petit palier dans les années 2000 et début 2010, mais la tendance est nettement à la hausse depuis cinq, six ans. Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Bonjour. Florent Hirybarne, conseil départemental de la Creuse. Vas-y, Florent, je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. Juste concernant l'évapotranspiration potentielle, est-ce qu'il y a une pondération de cette courbe par rapport à la sécheresse des sols, qui est l'autre graphique qui a été présentée ? Difficile de répondre. En plus, là, c'est juste un focus pour Bourges. Je ne pouvais pas présenter plusieurs graphiques et Bourges étant à mi-parcours. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce spot. Mais là, c'est difficile de répondre à votre question. C'est potentiel. Voilà. Effectivement, l'absence d'humidité du sol, c'est difficile d'extrapoler. Très bien. Du coup, on va passer à la seconde présentation, si vous le voulez bien. Ça nous laissera aussi le temps, peut-être à la fin, de venir compléter avec de nouvelles questions. Gardez-les sous le coude au besoin, si vous en avez d'autres. Et laissez donc tout de suite la parole à M. Frédéric Verlet, de l'Adréal Centre Val-de-Loire. Bonjour à toutes et tous. Laurent, j'ai la main pour partager l'écran ? Oui, ou alors, je peux. Normalement, tu dois pouvoir avancer ton diaporama, non ? Est-ce que, du coup, je vais te donner la main. J'ai fait une retouche, je crois, par rapport à la version transmise. Ah, alors, à ce moment-là, partage ton écran. J'arrête de le partage. Vas-y. Normalement, tu dois pouvoir. Ça a fonctionné. Oui, du coup, je vais laisser M. Verlet, je dirais que passer à sa diapositive qu'il a modifiée. Normalement, vous devez tous voir, là. C'est bon ? Pour tout le monde ? C'est bon pour nous, Frédéric, si tu veux y aller, du coup ? Mais je ne vois pas avoir la main, là. Bon, ben, écoute… Si, toi, tu as la main, tu as tes diapositives en haut, avec ta petite flèche, là, tu peux avancer. Parce que moi, je l'ai pu. Ben, moi, je n'ai pas… C'est bon. Alors, c'est bon, là. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, Frédéric Verlet, d'Adréal-Sandre-Val-de-Loire. Donc, on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui le bilan hydrologique 2020 et les premiers éléments de constat de la situation en début d'année 2021. Donc, pour commencer, le contexte physique du bassin du Cher. Vous avez ici représenté le cours du Cher et ses principaux affluents, hormis les soldres, avec en aplat les formations géologiques à l'afflorement. Donc, ce qui caractérise le bassin, c'est une grande complexité, une grande variété géologique. Des débits d'étillage faibles, globalement faibles sur le bassin, donc qui sont à mettre en lien avec la capacité des nappes à les soutenir. Alors, notamment, en amont, des formations de socles plutôt imperméables, avec des faibles ressources et des ressources localisées. On retrouve, quand on descend dans le bassin, les formations du Trias, qui apparaissent en teint rosé. On a ensuite, à partir de Saint-Amand et plus en aval, les différents étages du Jurassique, avec d'abord le lias, puis le dogueur et enfin, ce qui caractérise globalement le contexte géologique de la Champagne-Bérichonne, le Jurassique supérieur ou Malm. Dans ce secteur, des nappes du Jurassique qui sont généralement très réactives et peu capacitives, donc qui vont se caractériser par des recharges rapides mais également des vidanges très rapides. Plus on avale dans le bassin au niveau de Vierzon, on retrouve ce qui apparaît en vert, en aplat vert. Je ne sais pas si c'est normal, Frédéric, mais nous ne t'entendons plus. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que je suis le seul ? Non, non, je n'entends pas non plus. Non, je n'entends pas. Frédéric, nous t'avons perdu. Perdu dans le Jurassique. Oui. Au passage de Vierzon, nous avons perdu Frédéric, alors je ne sais pas si on va essayer de réactiver son micro. Il n'a pas l'air de nous entendre non plus puisqu'il continue sa présentation, semble-t-il. Cécile, est-ce que tu peux lui envoyer un message, s'il te plaît ? Oui. Un SMS ? Un téléphone. On vous demande quelques instants, s'il vous plaît, et si jamais ce problème perdure, nous envisagerons de passer au point numéro 3 avec M. Lecuna. Oui, vous m'entendez ? Oui, alors, Sylvain, nous t'entendons, mais Frédéric, est-ce que tu nous entends ? Toujours pas. On va sembler avoir quelques difficultés matérielles, donc le temps que nous le retrouvions, si vous le voulez bien, on va peut-être effectivement switcher, en fait, et puis nous arrivons à reprendre la main, du coup. Et Sylvain, je vais partager éventuellement, donc voilà, pour éviter de perdre trop de temps, nous envisageons de passer à la présentation de M. Sylvain Lecuna, et puis nous reviendrons sur celle de Frédéric. Il fallait qu'il parle. Sylvain, vous êtes là, je vous voyais. je suis là, donc moi, je ne vais pas pouvoir mettre ma vidéo parce que je suis sur mon téléphone portable, donc je vais juste mettre le micro et je vous laisse présenter le diaporama. Le diaporama est à l'écran, je vais essayer de suivre. Je le vois, pas de problème, j'attaque. Donc, je me présente, Sylvain Lecuna, je suis délégué territorial pour EDF Hydraulique, et donc je vais vous faire une petite présentation sur le complexe de Rochebus, donc Rochebus-LePRA, c'est deux aménagements pour le complexe, qui ont finalement un rôle qui va au-delà du rôle énergétique et qui participent activement au soutien d'étiage du Cher. Alors, le complexe de Rochebus, c'est en fait des aménagements qui servent à la production de pointes, puisque c'est une des particularités de l'hydraulique, outre le fait que ça soit une énergie renouvelable, c'est une énergie qui a une souplesse, puisque en fait, au travers du stock d'eau qu'on a dans le barrage, on est en capacité de produire de l'énergie quand on en a besoin, puisque vous le savez, de l'hydraulique. Décidément, nous rencontrons également des difficultés avec M. Lekina ? Les pulsants. Alors là, c'est ce type d'aménagement à cette voie de toute la puissance des machines sur le réseau en quelques minutes. Alors, le complexe de Rochebus-Le Pras, donc, c'est deux aménagements, j'ai dit, c'est le barrage de Rochebus et le barrage du Pras. Le barrage de Rochebus, ça constitue la réserve principale. On a 15 millions de mètres cubes à peu près qui sont stockés dans le barrage de Rochebus et l'usine du Pras qui est située en aval, elle a plus un rôle de démodulation des éclusées qui sont faites avec le barrage de Rochebus. Donc, c'est les aménagements qui ont un peu évolué dans le temps puisque le barrage de Rochebus date de 1909 et l'usine du Pras en aval, elle date de 1970 avec une usine, l'usine de T.I. Argenti qui a évolué dans le temps puisqu'en fait, il y a eu deux usines et la dernière usine date de 1965. Alors, l'ensemble de la production de ces aménagements représente à peu près la consommation domestique annuelle d'une ville de 23 000 habitants. Donc, c'est un aménagement important d'un point de vue régional. Laurent, vous pouvez passer. en principe, c'était l'autre présentation mais ce n'est pas grave. Vas-y, allez-y là. Oui, en fait, il y avait deux, mais ce n'est pas grave. je vais le dire à l'oral peut-être pour resituer, j'aurais pu le faire au début. Le barrage de Rochebus, en fait, il est situé un petit peu en amont de Montluçon sur le bassin du Cher. Voilà pour sa situation. Laurent, il y a la carte en considération. générale. Non. Oui. Ah non. Je mets l'autre. Alors, attendez, s'il vous plaît, deux secondes. Je vais arrêter le partage. Donc, du coup, je vais rebasculer sur l'autre présentation, semble-t-il. Je n'arrive pas à la passer, en fait. Non, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Laurent, peut-être qu'on peut rester sur la présentation que vous aviez et puis, je rajouterai les éléments à l'oral. Pas de problème. Pas de problème. C'est bon. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'ouvrage de Rochebus, en fait, il a une double vocation. Donc, d'une part, de produire de l'énergie renouvelable et d'autre part, également, il participe au soutien des tiages du Cher, ce qui permet de garantir les usages aval. Alors, ce soutien des tiages, c'est quoi ? C'est simplement le fait de rajouter de l'eau, notamment l'été, quand il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. Et donc, pour ce faire, on constitue chaque année un stock en début de saison qui nous permet, derrière, d'assurer ce soutien des tiages. par un débit qui est garanti à l'aval du Pras, quel que soit le débit entrant, de 1,55 m3 seconde. Ça, c'est la théorie. Vous allez voir qu'en pratique, c'est un petit peu différent. De fait, lié au fait que les étiages qu'on vit année après année, comme ça a été dit précédemment, sont de plus en plus sévères et surtout prolongés. Donc, vous pouvez changer de slide. Voilà l'illustration de ce que je viens de vous dire. Vous avez en vert la courbe de stockage. C'est la courbe en dessous de laquelle on essaye de ne pas passer. C'est elle qui nous permet de garantir qu'en début de saison de soutien des tiages, on a bien le bon volume qui est stocké dans la retenue. Et puis, vous avez en bleu la courbe de déstockage. En violet, c'est la courbe de gestion qui a été appliquée en 2019. Et alors, ce qu'on peut faire comme observation, pour compléter, vous avez la courbe rouge qui représente les débits entrant dans la retenue. Et là, ce qu'on voit directement, c'est qu'à partir de début juillet, il n'y a plus une goutte d'eau qui rentre dans la retenue. Donc ça, ça veut dire que la rivière en amont de la retenue de Roche-Bus en 2019 était à sec à partir en gros de juillet jusqu'à quasiment début novembre, là où on a commencé à avoir des précipitations un peu conséquentes qui ont permis de redonner de l'eau dans la rivière et donc qui ont également re-rempli la retenue. Donc ça, c'est l'illustration du fait que les étiages qu'on vit sur le bassin du Cher, ils sont quand même de plus en plus sévères, qui durent très longtemps puisque là, de juillet à novembre, ça fait quand même quatre mois d'étiages, enfin, quatre mois sans eau et que sans la retenue de Roche-Bus, sur le Cher en aval de Roche-Bus, il n'y aurait pas d'eau. Il n'y aurait pas d'eau puisqu'il n'y a plus une goutte d'eau qui rentre dans la retenue. Donc la seule réserve d'eau dont on dispose sur cette partie du Cher, c'est la réserve de Roche-Bus qui, avec ses 14 millions de mètres cubes, permet de faire ce soutien à l'étiage. Alors, en termes de gestion, donc en violet, vous avez la courbe de gestion qui a été suivie en 2019 et donc on s'aperçoit tout de suite que la pente de cette courbe est moins raide que celle de notre courbe de déstockage. Et ça, finalement, ça illustre le fait que collectivement, on a bien le sentiment que la courbe de gestion théorique, en fait, elle n'est plus vraiment adaptée aux conditions actuelles parce qu'elle nous conduirait à avoir une retenue vide en novembre. Or, du fait des étiages prolongés, l'objectif, il est, on sent qu'on a besoin d'aller plus loin avec cette courbe de gestion, d'arriver à gérer le stock de façon plus économe et donc d'arriver à la prolonger le plus possible. Alors ça, bien sûr, ça nécessite d'avoir une vision très économe de la ressource et d'arriver à gérer au mieux ce stock de soutien. Alors, tu peux passer, Laurent, au slide suivant qui est juste une illustration pour vous montrer que quand on est dans des conditions de tiages très sévères comme on a connu en 2019 et également en 2020, c'est-à-dire quand il n'y a plus une goutte d'eau qui rentre dans la retenue, le 1,55 m3 seconde de soutien des tiages tel qu'il est défini et tel qu'on doit le restituer à la Val-du-Prat, en fait, il est impossible. Il est impossible simplement parce que le stock, il est insuffisant. Il manque près de 10 millions de m3 pour pouvoir aller jusqu'au 31,11 si on n'a pas d'entrants dans la retenue. C'est ce qui nous a conduits collectivement à essayer d'envisager une évolution de cette courbe de gestion pour la faire coller au mieux à l'évolution constatée du climat et à l'évolution des étiages tels que ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'arrive à mon dernier slide qui est la réflexion qui est menée aujourd'hui et qui a un double objectif. D'une part, de chercher à stocker davantage d'eau dans cette retenue puisqu'on a encore une petite marge vers le haut qui permettrait d'envisager de stocker davantage et puis également de prolonger cette courbe de gestion pour qu'elle puisse aller jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 31,12. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille actuellement qui sont en phase de test depuis maintenant 2020. Donc, on teste à nouveau cette année en essayant d'améliorer notamment l'anticipation qu'on peut avoir sur cette gestion pour être le plus efficients possible et puis par ailleurs en faisant des travaux sur le barrage du Pras puisqu'on vient installer un nouveau groupe de turbinage au barrage du Pras qui a pour vocation donc on est en plein travaux en ce moment et ce groupe aura pour vocation d'arriver à gérer plus finement le débit. Auparavant, on avait un système de vannes qui marchait par cran et qui faisait que le débit à l'aval n'était pas d'une grande souplesse puisqu'on passait de 1,55 à 1,3 à 1,1 et à 0,8 demain avec ce groupe de turbinage on sera en capacité de gérer beaucoup plus finement le débit qui sera restitué et donc ça, ça veut dire qu'on aura une gestion qui sera plus économe et plus efficiente vis-à-vis de ce stock de soutien des tièges. Merci Sylvain pour cette présentation qui est en urgence parce que du coup nous sommes passés au point 3 avant de traiter le point 2. Y a-t-il des questions avant de revenir à la présentation de Frédéric Verlet ? On va prendre quelques instants pour éventuellement des questions relatives au barrage et au complexe Roche-Pupra. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent, des prises de parole souhaitées, des questions dans le module discussion ? Une question de la sienne ? Madame la sous-préfette ? Oui, bonjour. Moi, j'avais peut-être une question. On parlait de 1,5 mètre seconde et alors quand ça baisse au maximum, enfin au minimum, je dirais, si j'ai bien compris, ça descend jusqu'à 0,8 ou même encore moins ? Alors, avec la courbe de gestion telle qu'elle existait auparavant, on pouvait descendre au minimum beaucoup plus bas puisqu'on pouvait descendre de mémoire jusqu'à 0,2 mètre seconde. Avec la nouvelle courbe de gestion qu'on teste là maintenant depuis deux ans, l'objectif, il est de faire en sorte qu'on ne passe jamais sous 0,8 mètre seconde, quelles que soient les conditions de débit entrant et même si on est avec une rivière qui est complètement à sec. Donc, c'était aussi l'objectif de l'évolution de cette courbe, c'était de faire en sorte qu'il y ait un débit planché minimum qui soit plus élevé que celui qu'on a dans la courbe de gestion théorique, dans la courbe de gestion qu'on devrait appliquer, qu'on doit appliquer normalement. D'accord. Merci. Nous avions aussi une autre demande de M. R.P. Sora, je suppose, si la question est toujours... j'étais en train de la poser par écrit. Oui, simplement, quand vous lâchez de l'eau l'été, est-ce que vous vous turbinez, c'est-à-dire vous faites tourner les turbines et produire de l'électricité ? Alors, jusqu'à présent, non, il n'y avait aucun turbinage qui était fait. Demain, grâce justement à l'installation de cette nouvelle turbine, non seulement elle va nous permettre d'être plus fins en matière de gestion, mais elle va également nous permettre de turbiner l'eau et donc en même temps de produire de l'énergie renouvelable. Eh bien, je vous remercie. J'ai vu aussi une main levée de M. Barachet avec votre micro, s'il vous plaît. Oui, ce que je constate aussi, c'est que malgré tous les efforts qui sont faits, l'hiver, on n'a pas énormément d'eau qui vienne sur l'aval du barrage. C'est-à-dire que si on voulait en stocker plus sur Rochebut ou sur l'amont, on serait vraiment en difficulté au niveau des milieux aquatiques et du fonctionnement de la rivière à l'aval. C'est plus un constat qu'une question. De fait, le surstock tel qu'on le projette, il est quand même assez modeste. C'est-à-dire que ça sera utile dans les périodes vraiment de crise et on sera bien content d'avoir ce volume supplémentaire-là. Mais il reste quand même modeste puisqu'on parle de 0,5 millions de mètres cubes alors qu'on a actuellement un stock de 14,2 millions de mètres cubes donc qui reste assez faible. Souvent, ce qu'on constate quand même, à part peut-être cette année où on est vraiment au bas de notre courbe de stockage, mais vous voyez par exemple par rapport à la gestion qui a été faite en 2019, en fait, la vraie difficulté sur Rochebut, elle n'est pas tellement de le remplir. Ça, on arrive à le remplir. Elle est plus liée au fait qu'avec le stock constitué quand on est en étiage sévère, derrière, ce stock, il faut vraiment le gérer de façon économe parce qu'en conditions extrêmes, il ne permet pas d'aller jusqu'à la fin de l'année. Alors Laurent, nous ne t'entendons pas. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions sur cette présentation sur le complexe de l'âge de l'UPRA. Oui, Serge Perrochon, là. Et est-ce que, si on avait la possibilité, mais je comprends que ce n'était pas le cas, de stocker plus de 0,5 million, est-ce que la ressource pourrait apporter plus, sans tenir compte de l'effet barrage, mais est-ce que la ressource en allemagne pourrait produire plus de 0,5 million de mètres cubes par rapport à ce qu'elle produit déjà aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement une petite marge supplémentaire de 0,5 million de mètres cubes, ce qui porterait en fait la capacité de surstockage à 1 million de mètres cubes. donc ça, c'est un choix collectif de, est-ce que finalement, on veut surstocker davantage et derrière, comment on répartit cette eau ? Est-ce que cette eau, elle permet d'avoir une gestion, on va dire, d'avoir un peu plus d'eau en début de saison ou est-ce qu'au contraire, elle sert plutôt en fin de saison pour limiter d'autant l'éventualité d'un passage à 0,8 mètres cubes secondes ? Donc ça, c'est des choix collectifs à faire. Nous, on l'a examiné d'un point de vue technique. C'est effectivement une possibilité par rapport à la capacité et aux entrants qu'on a dans la retenue. Enfin, il n'y a pas de difficulté en période de printemps. Bon, même si cette année, c'est vrai qu'on a des débits qui sont déjà extrêmement faibles, mais on le voit bien sur la courbe de gestion de 2019. Surstocker 1 million de mètres cubes en plus, l'eau, elle arrive bien pendant la période hivernale et on serait en capacité de le faire. De mémoire, les volumes qu'on peut passer sur l'aménagement chaque année doivent être proches des 200 millions de mètres cubes. Voilà, là, on parle de 14 millions de mètres cubes à comparer aux 200 millions de mètres cubes typages chaque année. Monsieur Baraché, vous vouliez intervenir avant de passer la parole à monsieur ? Néanmoins, on a quand même un problème, c'est que la gestion du barrage de Rochebue fait qu'on a un cours d'eau qui a un débit en dents de scie et par exemple sur nos frayères et autres, on les retrouve régulièrement en eau pendant deux jours et à sec juste après. Donc, il n'y a pas de, il y a des grosses, grosses difficultés de, en plus, conjuguées avec l'enfoncement du lit au niveau des milieux aquatiques et de leur qualité, on a de gros, gros problèmes. déjà, on a un manque d'eau de plus en plus récurrent. Vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive dans la rivière. En fait, on a des débits de plus en plus faibles et on se rend bien compte que les frayères qui étaient inondées autrefois se retrouvent carrément à sec de plus en plus souvent. Oui, alors, moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas qu'il y avait de, ce que je dis, c'est que de façon annuelle, on a des volumes quand même conséquents qui passent dans la rivière. Par contre, ce qu'on note, et je vous rejoins complètement dans votre analyse, c'est qu'on a des périodes de l'année sur lesquelles on a des étiages très marqués et d'ailleurs, même au printemps et qui peuvent effectivement générer des difficultés. Si je prends par exemple la situation actuelle, actuellement, on n'a aucun programme de fonctionnement à l'usine de Théyer et donc à l'usine du Pras qui est en dessous parce que simplement, il n'y a pas d'eau qui rentre et donc toute l'eau, le peu d'eau qui rentre, en fait, permet de constituer petit à petit l'eau stock qui nous permettra de faire du soutien à l'étiage cet été. Donc, on voit bien qu'on a des conditions qui sont vraiment particulières et qui nécessitent effectivement une vigilance. Par rapport aux éclusées aux variations de débit à l'aval, ce qu'il faut noter, il faut noter deux choses. D'abord, ces éclusées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fonctionnement de l'ouvrage pour produire de l'énergie qui produit une énergie finalement pas de façon continue mais quand le consommateur a besoin de cette énergie, ça a une vocation pour, finalement, réguler le réseau et faire en sorte que la production soit toujours égale à la consommation et d'autre part, ici, on bénéficie quand même d'un ouvrage démodulateur qui est l'ouvrage du Pras. Le barrage de Rochebus avec l'usine qui est au pied, c'est du 0,50. Le Pras, on a plusieurs groupes de turbinage qui sont justement en capacité de démoduler et de réguler cette éclusée et les éclusées qui sont générées par l'aménagement de Teillé. Merci Sylvain. Du coup, on vous propose de revenir pour essayer de respecter le timing que nous étions donnés à Frédéric qui va reprendre sa présentation. Je vous proposerai éventuellement de, si possible, pendant la présentation de Frédéric, de couper nos vidéos pour voir si ça laisse un petit peu plus de bandes passantes à Frédéric et éviter de se retrouver dans une situation similaire. et puis on réactivera tout ça quand il aura terminé la présentation. Donc Frédéric, on repasse. Est-ce que tu nous entends Frédéric ? On ne t'entend pas Frédéric, en effet. On te voit. Mais on ne t'entend pas. Il semble toujours avoir un problème de micro. Le micro est pourtant ouvert, donc si jamais tu as des oreillettes, peut-être. Un moteur ou un truc comme ça ou un casque ? Sinon, Frédéric, je peux t'appeler et est-ce que tu peux faire la présentation sur le téléphone et je mets le micro sur le téléphone. ou le faire lui-même appeler la vision. Ou tu peux appeler la salle sinon Frédéric. Julien, si tu veux bien, s'il te plaît, mettre le numéro de téléphone et puis les informations pour la connexion depuis un téléphone. si tu les as. Je les recherche tout de suite. Merci. Donc, s'il y a encore quelques questions pendant ce temps-là qui peuvent être posées à M. Le Cunat ou encore une fois à M. Casteldor, n'hésitez pas. On va anticiper les questions de fin de réunion en attendant. Dans le chat, Laurent, il y avait une question sur l'évapotranspiration. Comment étaient mesurées l'évapotranspiration ? Est-ce qu'il y avait une norme pour mesurer cet évapotranspiration ? Alors oui, je peux répondre. L'évapotranspiration est calculée à partir des paramètres suivants. Température, humidité relative de l'air, vent et puis insulation, rayonnement. Alors, vent et insulation, rayonnement ne sont pas calculés dans tous les points de mesure. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué le graphique qui était celui de Bourges puisqu'on a une station météo complète et il est difficile d'équiper toutes les stations automatiques de ces deux capteurs vent et rayonnement. Voilà les quatre paramètres essentiels pour mesurer l'ETP. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ou compléments ? Si vous avez vous-même des compléments d'informations à transmettre, c'est possible aussi. Sur des constats que vous avez pu faire sur vos territoires, M. Baraché a partagé un petit peu son regard de la rivière et des milieux aquatiques sur l'Axe Cher, mais nous avons aussi d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui, je dirais, sont sur d'autres territoires du bassin de la Loire et de ses affluents. Est-ce que vous avez vous aussi des éléments à partager ? Je vois encore Jérémy avec sa vidéo d'activer. Est-ce que toi, tu as des éléments aussi à nous faire savoir ? Je ne sais pas par rapport à ce que tu vis au quotidien sur ton cours d'eau qui n'est lui pas alimenté par le soutien assuré par JBU. Non ? Frédéric est en train d'essayer de nous contacter par téléphone. Madame la sous-préfète. Oui, j'avais une petite question tout à l'heure. Je crois que c'est M. Verlet qui disait qu'on évoque la Vallée du Cher, mais pas la soldre. Je me suis dit dommage puisque moi, c'est la soldre qui passe à Romorantin. C'est très égoïste. Je me permettrais peut-être de le contacter. Mais je me disais que c'est quand même intéressant. il y a eu une grosse inondation en juin 2016. Je crois que la ville ne s'en est pas encore remise puisque tous les travaux n'ont pas été effectifs. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il a dit sauf la soldre. Je lui poserai la question en direct. C'était tout. Très bien. En effet, Frédéric essaie de nous recontacter. Semble-t-il, ça ne fonctionne pas non plus par téléphone ? Alors, nous n'avions pas fait comment nous de gérer de... Vous m'entendez ou pas ? Là, nous t'entendons. Vous m'entendez bon ? Oui. Par contre, je pense qu'il va falloir que je ne sais pas si c'est nécessaire. Là, c'est bon ? Vous m'entendez, là ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Bon, pour moi, par contre, c'est très léger. Alors, j'espère que ça sera audible. Je vais mettre le micro, là. Laurent, je te propose, est-ce que tu peux diffuser le diaporama ? Je le fais. OK, très bien. Alors, il n'y aura pas la petite dernière modification, certainement, que tu as apportée. Mais, écoutez, j'ai entendu la question de Mme la sous-préfète. Je peux y répondre de suite. En fait, je n'avais pas évoqué le bassin de la Soudre parce qu'effectivement, dans la commande, on m'avait demandé d'évoquer le bassin du Cher dans les parties qui concernent les trois sages, Yébroron, Cheramont et Yébraval. Et Cheraval. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué le bassin de la Soudre. Et effectivement, dans une partie de mes représentations, le bassin de la Soudre n'est pas représenté. Donc, je ne sais pas si mon exposé sur cette première diapo est allé jusqu'au bout la première fois. Donc, c'est bon. On peut passer à la suivante. pour vous exposer le bilan 2020 de la situation hydrologique. Diapo suivante. Donc, cette première diapo vous présente la situation des débits sur le bassin du Cher au mois de mars 2020. Donc là, le paramètre qui a été retenu, c'est l'hydrolycité. Donc, l'hydrolycité, c'est le rapport du mois étudié sur la moyenne des débits interannuels du mois concerné. Donc, en gros, on va faire le ratio entre le débit moyen du mois de mars 2020 à la station sur le débit moyen du mois de mars sur l'ensemble de la chronique de celui-ci. Donc, cette hyalurlycité est représentée en légende avec une partie de couleur qui va des gammes exceptionnellement sèches sur les pastilles violettes aux situations extrêmement humides dont les pastilles en noir. Donc, quelle est la situation au mois de mars 2020 ? On a, à cette époque, des débits qui sont globalement autour des moyennes de saison et voir localement des situations excédentaires, c'est le cas notamment sur Lièvre et sur Le Roux. vous avez un graphique qui vous présente le débit du chair sur une station, en l'occurrence ici le chair à Seine-sur-Chère. Diapositive suivante. Qu'en est-il la situation des nappes ? Donc là, vous avez représenté les différentes stations piézométriques qui composent le bassin du chair. Donc, on a un réseau qui est relativement bien doté dans la partie du bassin dans la région centre Val-de-Loire. On a un peu moins de stations dans la partie amont notamment sur les formations de socles. Donc là, la représentation, c'est le niveau de la nappe à une date donnée. Donc en l'occurrence ici à fin mars, au 29 mars. Et là, on va comparer, on va faire une analyse fréquentielle sur ces niveaux de nappe et les comparer aux valeurs historiques sur l'ensemble de la chronique. Donc ici, en l'occurrence, sur la période 95-2019. Et on va faire une analyse fréquentielle en comparant ce niveau à des niveaux statistiques de référence qui sont les valeurs quinquennales et décennales. Donc on a, par exemple, une station qui apparaît en jaune va traduire un niveau qui va être compris entre la normale et la quinquennale sèche. Vous avez également représenté quelques chroniques piézométriques d'une chronique du socle à bord Saint-Georges, une chronique du logueur à Ambro, dans le bassin de l'Arnon, une chronique du juratique supérieur, en l'occurrence, la station plein pied du Gaudin, une station caractéristique de la Champagne-Bérichonne et du juratique supérieur, une station à Cerbois qui concerne les cancaires lacustre. Et enfin, plus en avant dans le bassin, la station de Cégi qui se rapporte au Cédomaniana de Cédomaniana captive. Donc là, la situation à Farnard, on a, comme pour les débits, des niveaux qui sont globalement autour des moyennes de saison, majorité de stations qui sont dans les gammes de couleurs vertes et jaunes. et on constate également à cette époque-là la fin de la recharge, notamment sur les nappes du Jurat-Touc. C'est un des niveaux qui sont à cette période-là plutôt en stabilité, voire localement des débuts de baisse. Diapo suivante. Quelle est la situation des débits en juillet 2020 ? Donc là, on représente également toujours l'hydrolicité. Sur les débits dans la période qui précède liée, on a une situation qui s'est dégradée dès avril. On a eu un léger répit en mai du fait des orages. Et en juillet, on a déjà le constat d'une situation qui est déjà très sèche, voire exceptionnellement sèche dans la partie amont du Cher jusqu'à Saint-Amand. On le voit dans les stations en amont qui sont dans les gammes de couleurs violettes qui traduisent des situations exceptionnellement sèches où on a des débits qui sont de l'ordre de pas plus de 20% d'un débit moyen interannuel sur le mois de juillet. On a également une situation déjà dégradée sur Lièvre et Le Rond. Une situation qui est par contre un peu moins critique dans le cours aval du Cher à partir de Virevon. Diapositive suivante. Situation des nappes au sortir du mois de juillet, donc tout début août. Donc là, partout, les niveaux sont en baisse. On le voit aussi bien sur le Jurassique, sur le socle également, sur les calcaires à la Clustre, donc des niveaux partout en baisse, avec des gains de niveaux qui se situent à cette époque-là autour de la quinquennale sèche. On le voit notamment sur toute la partie Champagne-Bérichonne, des niveaux autour de la quinquennale sèche, donc une fréquence de retour de moins d'un an sur cinq en moyenne. Diapositive suivante. La situation des débits en août, donc la situation a continué à se dégrader au mois d'août avec un constat d'une situation très sèche ou actuellement sèche, hormis sur le cours très aval du... Donc les stations les plus en aval sur le Cher, notamment la station de Pou. Donc on a en août effectivement des débits qui sont très faibles. On a l'illustration sur le Cher à Viregon, là, où on a des débits qui flirtent avec les dévaleurs quinquennale sèche. Diapositive suivante. Situation des nappes à la sortie du mois d'août. Donc là, on a également une situation qui a continué à se dégrader avec un plus grand nombre de stations avec des niveaux sous les dévénales sèches, voire pour certaines sous les quinquennales sèches, pardon, voire pour certaines sous les dévénales sèches, avec un tarifement qui s'est poursuivi sans atteindre cependant les niveaux qu'on avait atteints au mois d'août 2019, donc une année auparavant. Donc ça, c'est un constat qu'on fait sur à peu près toutes les stations, hormis sur le océnomagnat, donc il y a la particularité dans ce secteur du bassin, donc c'est la nappe Valais-du-Cher, où on a sur cette nappe captive une tendance baissière chronique qui fait qu'au fil des années, sur certaines stations, notamment sur celle de Cégi, les niveaux baissent l'année en année. Diapo suivante. Donc là, une des particularités de l'année 2020, on le voit, on a une situation à début décembre qui reste dégradée, des niveaux qui restent bas, une recherche qui, à cette époque de l'année, n'a pas encore débuté. Elle va vraiment débuter en toute fin d'année 2020, notamment à partir des pluies conséquentes qu'on a constatées à partir de mi-décembre 2020. Mais bon, c'est une des particularités de l'année 2020, c'est effectivement un étiage aussi bien des nappes que des rivières qui s'est prolongée assez longtemps dans l'année. Diapo suivante. Donc là, on se retrouve en décembre 2020 où on a une situation au niveau des débits des rivières et des principes aux airs fluents qui s'est sensiblement améliorée à partir de l'année décembre. Et on va se retrouver sur le mois, donc sur les débits moyens, à des valeurs qui sont proches des valeurs de saison concernant l'hydrolicité, voire légèrement inférieure, c'est le cas notamment dans le secteur de Virezon et également dans le secteur de Tours. On a vraiment eu au cours du mois de décembre une remontée notable des débits, comme illustre la chronique de débit du Cher à Virezon vraiment à partir de 12 décembre. Diapo suivante. Donc là, c'est toujours le même paramètre de l'hydrolicité qu'à présentée, donc sur la période janvier 2015 à janvier 2021. Donc là, par contre, pas spécifiquement pour le bassin du Cerf, mais pour l'ensemble des stations de la région Centre-Valde-Loire. Donc là, ça permet de constater et de mettre en parallèle la situation 2020 avec celle de l'année précédente, 2019, où on constate que globalement, l'étiage 2020, donc ça, c'est un constat qu'on partage, c'est un étiage qui a été marqué, mais qui est globalement moins sévère et un orthocité en durée à celui qu'on avait observé en 2019, où on le voit dès fin 2018, on avait commencé déjà à se retrouver dans une situation un peu tendue et c'est une situation qui a perduré quasiment jusqu'à la fin d'automne 2019, voire le début de l'hiver. Diapositive suivante, donc en équipe de la situation en ce début d'année, donc on a eu une recharge correcte en début d'année, on l'a vu par rapport aux données météo, la situation à mi-février, on avait partout des niveaux en hausse sous l'effet de la recharge, donc comme je l'ai dit, une recharge qui a été tardive, qui a commencé notamment sur le Jurassic qu'en toute fin de l'année 2020 et on a à mi-février des niveaux qui sont au moins dans la moyenne et sinon localement on observe des niveaux hauts voire très hauts, on a des stations où on a eu au mois de février des niveaux qui étaient au-dessus des valeurs des pénales limites. Diapositive suivante, situation à fin mars, donc là on le voit il y a quelques, depuis quelques semaines, la recharge n'est terminée, elle n'est plus soutenue, donc on a partout, à peu près sur l'ensemble des stations, des niveaux qui sont maintenant en baisse depuis plusieurs semaines. Bon, qu'est-ce qu'on constate au niveau de recharge et que la recharge a quand même été notamment sur le Jurassic un peu plus importante que celle qu'on avait observée l'année passée sans être exceptionnelle mais une recharge un peu plus importante cette année, des niveaux qui sont maintenant à peu près partout en baisse et qui restent à fin mars dans l'ensemble autour d'une petite moyenne voire légèrement en dessous. On n'a pas des premières stations qui flirtent avec les valeurs quinquennales sèches dès fin mars. Diapo suivante, situation, donc là, vous avez représenté la situation des débits donc toujours sur le paramètre de robustité, donc c'est une valeur moyennée sur le mois de mars mais qui reflète une situation qui est déjà des âges sèches courants mars avec des, sur ce mois des débits qui correspondent, qui sont dans la gamme majoritairement de 40% à 75% des débits qu'on observe actuellement au mois de mars et la situation à début avril ne s'est pas améliorée. Aujourd'hui, les débits sont dans l'ensemble faibles à très faibles donc ça ça propose l'absence de puits significatifs depuis plusieurs semaines sur le bassin du Cher notamment sur la partie amont où aujourd'hui on est plutôt dans une gamme de valeurs autour de 30 à 35% des débits moyens à mois d'avril et avec des débits qu'on peut apparenter à des débits qu'on observe habituellement au mois de juillet. À l'aval, une situation qui est également un peu tendue où on a des débits qui correspondent aux débits moyens qu'on observe habituellement au mois de juin. Donc voilà, une situation aujourd'hui qui n'est pas très favorable liée au contexte climatique qu'on a observé ces dernières semaines. Diapo suivante. Donc voilà, et pour terminer, donc pour vous indiquer quelques sources de données si vous souhaitez suivre dans les semaines et mois à venir la situation hydrologique et son évolution aussi bien sur le bassin Lord Bretagne que sur la région 30 Val-de-Loire. Donc là, je n'ai fait un peu plus que sur les bulletins qui concernent la région 30 Val-de-Loire et mes collègues des autres régions, notamment de la région ORA, publient également des bulletins de situation biologique dont vous pouvez vous y référer. Ça concerne notamment la partie amont du bassin du Cher. On publie également depuis l'année dernière toutes les semaines un actus sécheresse. Donc ça, ce sont des données qui sont disponibles sur le site internet de la réaction de la Bel-de-Loire. On publie également toutes les semaines des cartes de situation des NAP. Voilà. Et puis, je vous ai cité également d'autres sources d'informations, notamment le réseau Ronde. Donc ça, c'est le réseau qui est suivi, le réseau d'observation des écoulements des cours d'eau et des affects qui est suivi par les collègues de l'OFD. Le site ADES pour accéder aux données des chroniques piézométriques. Et enfin, les deux sites qui vous permettent d'accéder aux données sur les débits des cours d'eau, notamment le site Hydro et également le site Vigicru. Qui, comme son nom ne l'indique pas, donne des informations de débit en temps réel, pas seulement en situation de crime, mais toute l'année. Donc, ça vous permet également de suivre la situation des cours d'eau en période de détiage. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci Frédéric. Du coup, je vais tout de suite rebondir sur cette dernière diapositive pour laisser éventuellement mes collègues présenter aussi ce qui existe à l'échelle des périmètres de stage. En fait, normalement, vous avez une nouvelle diapositive qui s'est affichée. Si ça va bien aussi fonctionner. C'est quoi ça ? Est-ce que ça va ? Je vais retourner. On n'a pas financé. Voilà. Est-ce que du coup, je vais partager cet élément-là ? J'ai laissé la parole du coup à Cécile peut-être qui va nous faire cette présentation. Oui, très rapidement quand ce sera affiché à l'écran, mais effectivement, les indicateurs évoqués par Frédéric Verlet sont déclinés sur les sites internet des sages pour avoir une vision à cette échelle des sages puisqu'on ne retrouve souvent pas cette échelle-là sur les documents régionaux, nationaux. Sur les sites internet, vous avez effectivement la cartographie interactive qui a notamment deux indicateurs. Le premier, c'est la carte de suivi des débits en temps réel des cours d'eau et du coup, sur cette donnée, vous retrouvez en partie de gauche effectivement le territoire de sages concernés, donc là, c'est Yèvre-Rouron, avec les stations de suivi qui sont représentées par des points de couleur et ces couleurs correspondent à l'hydrolicité évoquée par Frédéric Verlet à l'instant, l'hydrolicité calculée au jour, enfin la veille de votre date de consultation du site internet. Donc on compare les 30 derniers jours à la date à laquelle vous consultez avec les 30 derniers jours de toute la chronique de données disponibles. Et à droite, quand vous cliquez sur une station, vous avez donc un affichage qui permet de suivre le débit journalier par rapport à des débits statistiques. Donc on a entendu qu'un quenal sèche, donc voilà, ça permet d'encadrer la courbe de données en fonction de la moyenne le plus sec et le plus humide, on va dire, mais aussi par rapport aux débits seuils de gestion locaux qui sont utilisés. Voilà, une deuxième donnée qui est disponible aussi sur ces cartographies interactives sur l'ensemble des sites internet des dissages portés par l'établissement. Vous avez ce qu'évoquait Frédéric Verlet, donc le réseau ONDE, l'Observation Nationale des étiages. Donc vous voyez en un seul coup d'œil la situation du mois choisi sur la carte de gauche. Vous choisissez l'année, le mois et donc cette carte, elle est active quand les ONDE sont activées, donc de mai à septembre ou octobre, je ne sais plus, septembre, de mai à septembre. Donc vous voyez la situation à l'échelle de l'ensemble du territoire. En haut à droite, vous avez des graphiques qui vous permettent de voir comment se situe le territoire par rapport aux années antérieures et quand vous cliquez sur une station, vous pouvez suivre l'évolution de la station par rapport aux années précédentes. Donc vous voyez en fait le petit code couleur, quand la station est bleue, c'est qu'il y a de l'eau et quand c'est jaune, ça commence à être compliqué et rouge, c'est en à sec. Donc ces outils-là, vous les trouvez sur l'ensemble des sites internet et puis certains d'entre nous publient chaque année des petits articles annuels récapitulatifs de la ressource pour savoir comment ça s'est déroulé. Donc on retrouve des indicateurs présentés par Frédéric Verlet, notamment les niveaux des nappes et également, on essaye de faire un suivi du nombre de jours de franchissement des débits seuils. Vous retrouvez aussi les courbes de débit, des indicateurs comme ça qui permettent aussi de comparer l'année qu'on vient de vivre avec les années précédentes. Donc ces articles-là sont spécifiques à chaque sage, mais les indicateurs globalement sont communs et notamment sur la dernière diapo, s'il te plaît Laurent. Nous essayons de calculer un petit indicateur parce que la présentation de Météo France était très complète, mais on n'a pas forcément accès à tous ces indicateurs en cours de saison et puis pour essayer de faire une intégration à l'échelle de l'année, on a essayé d'utiliser l'indice de précipitation normalisée avec trois déclinaisons qui permettent un petit peu de voir l'état de la sécheresse météorologique, de la sécheresse des sols et la sécheresse de la ressource en eau et de pouvoir comparer un petit peu les années entre elles et voir où on en est. Voilà, c'est tout. Merci Cécile pour ce complément. Donc comme Cécile le disait, n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas forcément territorialement situés sur le bassin du Cher, les données similaires, quasiment toutes, sont à votre disposition sur les autres périmètres des sages portés par l'établissement. Maintenant, je vais revenir donc du coup à une période de questionnement si vous en avez par rapport à l'intervention de Frédéric ainsi qu'éventuellement sur les quelques slides présentés par Cécile. Est-ce qu'il y a des interrogations puisqu'on se rapproche quand même de 11h30 et on s'était donné 1h15, donc du coup on avait quelques problématiques matérielles, mais s'il y a un petit peu de temps pour prendre des questions. Frédéric est toujours en ligne avec nous. Alors, M. Vendraud, vous avez activé une réaction. Est-ce que c'était pour poser une question ? Oui, c'est pour poser une question. Avons-nous une idée des prélèvements réalisés par les agriculteurs et les industriels sur le parcours du Cher ? Du coup, si je peux me permettre, Laurent, je ne l'ai pas précisé, mais également sur les sites internet, vous retrouverez les données de chaque sage, vous retrouverez les données de prélèvement qui sont issues de la BNPE, donc la Banque Nationale des Prélèvements sur l'eau. Alors, il y a un petit laps de temps entre les données qu'on peut consulter sur la BNPE puisque là, les dernières données disponibles, c'est 2018. Mais du coup, bien sûr, l'ensemble des prélèvements sont indiqués dans ces bases de données. Très bien, j'ai donc ma réponse. Les données sont également complétées. Vous pouvez retrouver aussi des données brutes qui sont à votre disposition sur le site de l'Agence de l'eau en Bretagne aussi qui relèvent par catégorie d'usagers ce type d'informations. et puis, c'est effectivement des données que vous allez certainement retrouver dans bon nombre d'études évoquées notamment par Benoît Rossignol en introduction dans le cadre des études HMUC, volume prélevable, d'autres études en cours notamment sur le bassin du Cher, je pense à celle qui est sur l'évaluation actuellement du protocole de gestion volumétrique sur Yèvroront. Donc, voilà, pour la partie agricole notamment. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? Juste pour préciser dans le chat on a une demande de redonner en fait l'accès aux informations qu'on a montrées donc ce qu'on peut préciser aussi c'est que l'ensemble des présentations sera disponible et sur les sites d'Internet des Sages donc vous aurez l'ensemble des accès. Et sinon... Pour celle qui avait présenté Frédéric Berlet notamment je crois que c'est cette dernière dépositive que vous voyez à l'écran effectivement vous les aurez toutes et puis on vous remettra les adresses exactes en fait pour les sites Internet des Sages avec l'accès direct aux cartes interactives et autres sites éventuellement si d'ici là on reçoit dans le module discussion quelques compléments ou BNTE évoqués en complément. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ? Non ça n'a pas l'air de... Je pense qu'on a effectivement atteint la limite de l'heure 30 je dirais que l'on peut consacrer à ce type de rendez-vous donc là c'était vraiment spécifique gestion quantitative mais on sait combien ce sujet est important pour l'ensemble des territoires et particulièrement sur le bassin du Cher donc nous l'avions évoqué la semaine passée lors du premier webinaire on pourrait éventuellement relancer une seconde une seconde version pour rentrer un petit peu plus dans le détail d'ici l'automne sur cette question de la gestion quantitative et puis on aura comme ça un recul de l'année 2021 en plus de la saison estivale qui arrive voilà après s'il y a d'autres sujets aussi n'hésitez pas à nous en faire part des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on puisse procéder au même type de webinaire n'hésitez pas comme je le disais aussi n'oubliez pas on a le séminaire webinaire la semaine prochaine sur la restauration de la continuité écologique donc le 22 avril si je ne me trompe pas donc où on vous présentera aussi plus spécifiquement à l'échelle du bassin du Cher et là je pense que ça concernera aussi un petit peu le bassin le bassin de la saoudre Madame la sous-préfète je pense qu'avec la question du suivi anguille qui a été également réalisé sur ce sous-territoire donc des informations pourront être données en fait sur cette partie du sous-bassin du Cher donc je ne vais pas enfin je ne sais pas si on relance on avait lancé un petit sondage la semaine dernière je vais le relancer de manière à ce que vous puissiez apporter parce que vous n'étiez pas forcément tous présents donc ça nous permettra d'avoir des éléments complémentaires à la question numéro 2 notamment donc je vous relance un petit sondage de deux questions très rapide donc si vous êtes là normalement vous devez pouvoir y accéder et le remplir et ça nous servira notamment à pouvoir organiser les futurs temps d'échange et j'en profite pour passer le message effectivement transmis par Jérémy Jolivet donc qui serait intéressant de refaire un point régulier sous ce format là tous les ans ou tous les deux ans de la situation à l'échelle de ce bassin hydrographique dans son intégralité et puis de présenter l'état d'avancement des différentes actions ou réflexions en cours donc on prend note et on essaiera effectivement de le partager je pense que ces réunions mutualisées SAGE Cher Aval Cher Ramon Yévoron vont s'inscrire durablement dans le temps sous le format aujourd'hui que nous sommes obligés de respecter malheureusement qui est celui du webinaire mais dès que nous pourrons le faire nous essaierons de le refaire en présentiel donc on a 23 questions est-ce que tout le monde a 23 réponses pardon 24 est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre on le laisse encore un petit peu comme ça actif du coup et puis encore une dizaine de secondes et puis le temps de vous remercier toutes et tous de votre participation d'avoir joué le jeu sur les questions sur les réponses concises merci aux intervenants à Benoît également qui a fait le propos introductif et puis on vous donne rendez-vous comme je vous le disais la semaine prochaine jeudi prochain donc sous ce même format pour prêter de la question de la restauration de la continuité écologique merci beaucoup merci beaucoup et puis très bonne fin à bientôt au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci merci